Salut tout le monde, ça c'est Christina et Michael de notre poste YouTube pour... Wouhou! Il était content, hein? Alors, aujourd'hui, je veux... On fait une entrevue... Oui, il demande des questions aussi. On fait une entrevue avec une belle compagnie québécoise qui produit des batteries lithium et que nous autres, on a décidé de procurer. Alors, je vais vous laisser avec lui. Bonjour, mon nom est Yannis Samson de la compagnie Énergie Voltium. On est effectivement une compagnie du Québec, basée sur la Révisite de Montréal. On fabrique, on conçoit, puis on distribue les batteries lithium que vous allez voir dans la plupart des vannes, bateaux, chaloupes, chalets, maisons autonomes à travers le Québec, Canada et plus tard aux États-Unis. Donc, Michael veut savoir un peu sur la compagnie. Dans le fond, les batteries au lithium, ça existe depuis quelques années en Europe. C'est populaire aussi aux États-Unis. La différence, c'est qu'ici au Québec, on a un climat qui est différent. Les batteries qu'on va retrouver en grande majorité aux États-Unis ne seront pas nécessairement adaptées pour ici. Oui, certaines compagnies ont pensé au low-term cut-off, mais ici, c'est essentiel. On ne peut pas se permettre que les batteries, étant donné qu'on risque en début de saison, de l'été ou en fin de saison, on risque d'avoir des températures qui sont froides, le matin quand le soleil se lève, les contrôleurs de charge solaire embarquent. Donc, on a pensé à la protection. Mais aussi, on a des routes, mettons, exemple au Québec, qui sont plus détériorées que les autres. Des cellules de lithium qui sont assemblées par boulons. Oui, on a une bonne conductibilité. Il y a des avantages, il y a des coûts de sauver avec un assemblage comme ça. Mais ici au Québec, ce n'est pas nécessairement la solution pour nos routes. On est allé vers une construction qui est plus solide. C'est pour ça que ça va se refléter dans le prix. Si on compare avec des prix qui sont style AliExpress directement, ça ne sera pas pensé ici pour notre environnement. Ça fait qu'on essaye juste d'adapter le produit, programmer l'électronique en conséquence de l'application, l'utilisation qu'on va en faire ici, tout simplement. Donc, si tu veux être à temps plein dans ta van au Québec, parce que tu ne peux pas aller au Mexique, tada! En fait, les batteries qui sont ici sont des batteries auto-chauffantes. Ça fait que oui, la batterie de base, elle inclut la protection contre le froid, mettons, au niveau de la charge. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle va s'auto-chauffer. Elle ne va pas seulement attendre qu'il fasse chaud, elle va prendre l'énergie qu'on lui donne, elle va se chauffer, puis après, elle va se charger. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y en a pas de compagnies au Canada qui le font. Il y a certaines compagnies aux États-Unis qui vont le faire, mais les gens ne sont pas tentés de les distribuer en grande pompe parce que la demande est trop minime. Il y a ici le Québec, un petit peu dans le Canada, mais ici, la majorité des gens ont besoin de ça. Fait que même si ça va être distribué en plus petite quantité, on a décidé de faire pareil. Oh, ça ne sera pas distribué en plus petite quantité. Donc, Michael et moi, on veut savoir, c'est quoi qui rend cette batterie différente? C'est quoi qui est spécial? En fait, au niveau de l'autoshauffant, il y a des compagnies américaines et européennes qui ont pensé à prendre l'énergie un peu, comme je l'écrivais plus tôt. Ils ont pensé à prendre l'énergie externe, que ce soit une source d'énergie solaire ou bien le chargeur ou l'alternataire, pour chauffer la batterie. Le problème avec les dispositifs qui sont offerts sur le marché, c'est que ce sont des dispositifs qui sont externes. Il va y avoir des tapis chauffants qu'on va mettre en-dessus de la batterie ou on va y avoir un genre de manteau chauffant qu'on va mettre sur la batterie. Le problème, c'est que la batterie, c'est comme une glaciaire. C'est tellement difficile à pénétrer la chaleur pour rentrer à l'intérieur de la batterie. Les cellules, c'est tellement dense que c'est long à réchauffer. Nous, au Québec, on a tellement peu d'ensoleillement que chaque seconde d'énergie, on veut la rentabiliser. Donc, attendre 4 heures, 5 heures qu'on réchauffe l'intérieur de la batterie, ce n'était pas une option pour nous autres. On a préféré mettre un système de cage chauffante radiante qui englobe littéralement les cellules de lithium. Ça fait qu'on n'a pas besoin de pénétrer l'enveloppe d'ABS, la couche d'enveloppe de plastique, parce qu'il y a un autre système de wrapping à l'intérieur. Après, on a la cage thermique. C'est tellement long à pénétrer tout ça qu'on va directement au niveau des cellules. On chauffe l'intérieur de la cage thermique. Dès que ça atteint sa température de 10 à 11 degrés, on va pouvoir commencer à charger. Dans le meilleur des mondes, on peut passer de moins 20 degrés à 11 degrés, donc 31 degrés en moins de 2 heures. Wow! Dans le meilleur des mondes. Pas pire, hein? Oui, il aime ça. Bon, Michael qui mange mon doigt, là, s'il parlerait, il te demanderait, c'est quoi vos plans de futur? Autant pour la compagnie que le développement de batterie. Bien, tout de suite, en fait, on se concentre vraiment toujours sur qu'est-ce qui va s'en venir pour les batteries. Là, on a commencé, on est déjà rendu, en fait, avec 5 modèles de batterie, avec que ce soit le 12 volts 300 ampères, régulier, autochauffant, la connectivité Bluetooth, le 24 volts. On essaye, autant que possible, à mettre plusieurs, plusieurs batteries en parallèle. On voit ça souvent sur Internet. Les gens se montent des banques de batterie incroyables, sauf que le problème, c'est qu'avec les écarts de température, c'est peut-être pas comme ça en Floride, où est-ce que la température est tout le temps chaude, mais il sait que les écarts de température, le phénomène qui peut se produire, c'est que les batteries peuvent chercher à se débalancer. Ça fait que c'est pour ça qu'on a du 12 volts 300 ampères. On rentre le 12 volts 200 ampères l'été prochain. On a le 12 volts 100 ampères. Mais tout ça pour limiter le nombre de connexions parallèles. Moins de batterie possible en parallèle, plus grosse capacité interne. On va aller avec quelque chose de plus stable qui va demander moins de gestion. Sur quoi qu'on focus? Notre plan est déjà fait dans le futur. Ce qui s'en vient est déjà déterminé. L'année prochaine, on s'en vient déjà avec une innovation majeure. Je ne peux pas donner tous les détails là maintenant tout de suite. Je pourrais le présenter plus tard. Vidéo 2. Oui, exactement. Vidéo 2. Mais on s'en va sur quelque chose qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. On est en train de refaire complètement l'enveloppe externe de la batterie. Donc, ce concept-là va être vraiment évolutif. Les gens qui veulent plus tard que leur batterie serve à autre chose, ça va être possible de le faire. Étant donné que nous, on a une garantie de 10 ans, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. On veut pouvoir servir les gens, peu importe où est-ce qu'ils sont sur le monde. Si les batteries sont vendues jusqu'aux États-Unis, on ne veut pas avoir que les gens aillent à nous chipper back la batterie pour faire un entretien ou faire une reprogrammation, comme ce soit. On est en train de travailler sur le développement de la reconfiguration ou des réparations vraiment, vraiment facile. Super! Hein, bébé? Étant un gars d'informatique et de programmation, ça va toujours être dans mon vouloir de programmer les batteries à distance pour ceux qui ont besoin de le faire. On a la capacité de le faire déjà tout de suite. Il reste juste à créer l'enveloppe structurelle pour mettre ça officiel, légal, avec l'absence de problèmes de sécurité. Mais quand tout ça va être traite, c'est quelque chose qu'on va déployer. Ça, c'est différent. Au niveau du côté, où est-ce qu'on s'en va au niveau de la compagnie, plus qu'on ne parle pas trop du produit, bien, c'est sûr que nous, notre mission, c'est vraiment d'être partout. Je veux dire, quand les gens vont penser à leurs besoins énergétiques, il faut qu'ils pensent tout de suite à Voltium. Toutes les associations possibles… Voltium! Voltium! Toutes les associations possibles qui peuvent être faites, où est-ce que ça rejoint les gens, au niveau où est-ce que leur organisation fait confiance à ce produit-là, bien, on va être là, si on répond aux besoins. On ne va pas se coller à des besoins qui ne sont pas notre force. On ne se collera pas à des batteries de voiture, étant donné que notre spécialité, ce n'est pas de répondre à ce besoin-là. Nous, c'est vraiment l'indépendance énergétique qu'on vise. Oui! Puis le long terme. Long terme! Puis au niveau d'écologie, évidemment. Écologie! On ne veut pas que les gens aillent toujours à changer de batterie puis vendre ou jeter leur ancienne batterie. On veut que les gens qui achètent une batterie lèvent pendant 20 ans. Michael aime beaucoup ça, parce que c'est sa planète, c'est sûr. C'est sa planète, c'est sûr. On va s'arranger pour qu'ils se vendent moins de batterie à l'acide qui pollue l'atmosphère et la planète. D'accord! Et tant mieux! Bon, Michael, on veut savoir où est-ce qu'on peut trouver ces batteries-là? Ces batteries-là seront disponibles sous peu sur Amazon.ca. Donc, livraison gratuite partout Québec, Ontario, probablement dans le reste du Canada. Sinon, bien, sur notre site web, voltium.com, chez certains détaillants, il y en a à Québec, je pense notamment au site web de Safari Condo, je pense aussi au site d'Énergie Autonome. Si vous êtes un magasin, un installateur, pensez aux distributeurs Rématique Énergie. Sinon, ici à Montréal, on a certains distributeurs aussi, comme Réfrigas Saint-Césaire, TSI à Châteauguay. Ouais! Merci! OK, Michael, tu as ton manteau, on a eu toute l'information, on est-tu prêt à aller? T'entends. Bien, je pense que oui. OK, on y va! Oh! Regarde, c'est son porterein! Il manque juste la batterie. Bien là! J'ai la batterie! On y va! On y va! Salut les gars! Bye!